Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'exposition consacrée au peintre Marc Rodko qui se tient à la Fondation Louis Vuitton du 18 octobre 2023 au 2 avril 2024. Cette exposition dédiée à une véritable rétrospective de l'artiste, regroupant de manière tout à fait exceptionnelle 115 œuvres venues de collections privées ou muséales qui vous fera donc découvrir la vision de l'artiste Marc Rodko. Une occasion unique de communier avec des œuvres sans pareils, bienvenue dans un voyage intérieur au-delà du disciple. Alors, avant de vous faire partager mes impressions plus en détail sur cette exposition, revenons sur l'artiste Marc Rodko afin de le resituer dans l'histoire de l'art. Marc Rodko est un artiste américain d'origine russe, né en 1903 en Lettonie. Il disparaît prématurément à New York à l'âge de 67 ans. Sa vie et son œuvre ont exercé une grande influence sur l'art du XXe siècle, notamment dans le domaine de l'expressionnisme abstrait. Rodko émigre avec sa famille aux États-Unis en 1913, étudie à l'université de Yale et enseigne l'art à l'Art Students League de New York. Au cours des années 30 et 40, Rodko expérimente différents styles artistiques allant du réalisme social au surréalisme. C'est seulement dans les années 40 que Rodko trouve sa voix artistique distinctive qui le rendra célèbre. De manière simplifiée, on pourrait dire qu'il développe son propre style d'expressionnisme abstrait, caractérisé par de grandes toiles couvertes de champs de couleurs intenses et vibrantes, souvent délimités par des contours flous. Mais vous allez voir qu'il ne s'agit pas seulement de cela. Ses peintures se composent de blocs de couleurs rectangulaires superposés, créant une expérience émotionnelle puissante pour le spectateur. Rodko croit que ses œuvres expriment les émotions humaines les plus profondes et universelles. L'originalité de la démarche de cet artiste réside dans sa capacité à susciter des émotions et à créer une interaction intense entre le spectateur et la couleur. Et cette exposition en est la preuve formelle et intemporelle. Ses toiles, souvent sans titre ou avec des titres numériques, laissent place à une interprétation personnelle de l'œuvre pour chaque observateur. Il faut savoir que Rodko croit en l'importance de la spiritualité dans l'art et pense que ses peintures peuvent évoquer une expérience quasi religieuse. L'œuvre de Rodko aura exercé une influence significative sur l'art abstrait et aura contribué à redéfinir la manière dont la couleur et la forme pouvaient communiquer des émotions profondes. La précédente rétrospective du peintre américain Mark Rodko avait eu lieu au Musée d'art moderne de Paris en 1999, dont Suzanne Pagé était déjà la commissaire de cette rétrospective. Aujourd'hui toujours présente, elle est associée à Christopher Rodko, fils de l'artiste et psychologue, auteur de l'ouvrage Mark Rodko, L'intériorité à l'œuvre. Dans cet ouvrage, s'appuyant sur sa connaissance intime de l'œuvre et sa compréhension instinctive de l'homme qui était son père, l'auteur articule dans des textes sensibles, percutants et pleins d'humour les différentes périodes et l'évolution des moyens, couleurs, formats, mis en contexte par lesquels Mark Rodko, son père, a cheminé dans sa quête incessante d'un partage avec le spectateur. Donc la première rétrospective avait fait découvrir Rodko au public français. Aujourd'hui, le public est toujours là, enchanté, et la fréquentation en est la preuve formelle. L'exposition est tout à fait prodigieuse. Mais alors pourquoi ? Certes, les tableaux de l'artiste y sont pour quelque chose. Force est de constater que Mark Rodko est un artiste majeur qui laisserait une trace indélibile dans l'histoire de l'art et sur le marché de l'art, eu égard au record de prix en vente aux enchères publiques. Mais l'exposition se met ici à l'écoute de l'artiste. Le parcours est intelligemment déroulé, mêlant chronologie et thématique, mettant en exergue le passage de la figuration vers l'abstraction. Les œuvres abstraites dites classiques des années 50 à 70 forment le cœur de l'exposition. Mais le début de l'exposition laisse découvrir des œuvres des années 30 avec un ensemble d'œuvres figuratives dans lesquelles on entrevoit déjà cette démarche de funambule entre abstraction et figuration. La jeunesse de l'artiste s'initie par la Grande Dépression de 1929. Là, durant le début de la décennie des années 30, il peint des scènes urbaines figuratives. Le métro new-yorkais, beaucoup des anonymes, réduit à des cariatides fondus aux piliers des souterrains. Si vous observez bien cette première salle, l'abstraction est déjà sous-jacente et les perspectives proposées par l'artiste laissent découvrir la profondeur de sa démarche globale. Ces tableaux, je trouve, permettent ainsi de mieux appréhender les tableaux des années 50. Les années 40 ont été pour les artistes en général des années dures. Face à la barbarie, la réaction est là. Comme ont pu le faire tant d'artistes, pour ne citer qu'Oscar Kokoschka, qui couchera sur ses tableaux et ses écrits les témoignages de la barbarie dont l'a été témoin. Rodko réfléchit et travaille avec d'autres artistes, car on n'évolue jamais seul, mais ensemble. En l'occurrence, il évolue avec des artistes comme Gottlieb ou Newman, s'interrogeant sur la question du sujet en art et donc de l'intrinsèque de l'homme. Couplé de lectures philosophiques et mythologiques, Rodko accouche de monstres hybrides surréalistes. Des scènes historiques, proches de combats, rappellent le surréalisme européen qu'il voit débarquer à New York. Les années 50 apportent à l'artiste un travail pleinement abstrait. Deux ou trois registres de formes rectangulaires aux couleurs indéfinies et aux couleurs irradiantes dans un sfumato à la Rodko qui vous embarque dans le plus profond de votre être. Par des formats qui deviennent de plus en plus grands, Rodko cherche à envelopper le spectateur et veut montrer la lumière derrière la couleur. Car tel un chevalier au service de l'art et de la condition humaine, il cherche à faire ressortir la lumière. Observez ces tableaux. Les aplats ne sont pas unis, mais grâce à la couleur sous-jacente qui dépasse sur les bords, vibre et passe du jaune à l'oc ou de l'orange au rouge, peu importe. La bande centrale ou annexe, blanche généralement, agit comme un contrepoint à cette lumière ensoleillée. À la fin des années 50, la palette s'assombrit. Alors je n'y vois pas un côté noir de l'artiste, mais une approche des ténèbres desquelles surgissent la lumière. Une danse orchestrée entre les ténèbres et la lumière, apportant un aspect plus méditatif à son œuvre. Observez cette série de tableaux conservés aujourd'hui à la tête de l'ombre. Ses toiles au reflet lit de vin ont été commandées par la Sigramme pour décorer le restaurant construit par Philippe Johnson en 1958, dont Ludwig Mies van der Rohe dirige la construction à New York. Rothko renonce finalement à livrer la commande et conserve l'intégralité de la série. Onze ans plus tard, cependant, en 1969, l'artiste fera donc à la tête galerie de neuf de ses peintures qui se distinguent des précédentes par leur teinte d'un rouge profond constituant une salle exclusivement dédiée à son travail au sein des collections. Et nous avons la chance de voir cet ensemble exceptionnellement présenté dans cette exposition. Alors, Rothko a testé des formats horizontaux pour qu'elles puissent être visibles au-dessus de la tête des convives. Il faut toujours s'adapter à la géographie demandée. J'ai retrouvé pour ma part la symbolique de porte d'entrée de réflexion. Ces marques noires s'affichant comme l'entrée d'un temple ou d'un espace d'introspection. En 1960, la Philips Collection consacre au peintre une salle permanente, la première Rothko Room étroitement conçue avec lui. Et encore une fois, nous avons la chance de l'avoir présentée ici. À partir de 1964, sa palette change totalement. Il utilise le noir qu'il mélange aux couleurs sombres, Black Forms, et imagine un ensemble de panneaux voulus par la collectionneuse Dominique de Ménil pour sa chapelle de Houston. Là encore, prenez le temps de regarder et de vous imprégner de cette atmosphère envoûtante du noir qui se transforme en lumière. Dans une salle, vous découvrirez des sculptures de Giacometti. La solennité de ces sculptures s'accorde parfaitement avec les tableaux introspectifs de Rothko. La présence de ces sculptures évoque en fait la commande d'une peinture monumentale passée à Rothko en 1969 par l'UNESCO pour son nouveau siège parisien. Et cette œuvre commandée aurait dû être présentée à proximité d'une grande figure de Giacometti, artiste dont il se sentait proche et dont la couleur des peintures aurait, selon Motherwell, inspiré les Blacks and Grey. Mais dès juillet 1969, Rothko renonce à cette commande tout en poursuivant son travail jusqu'à sa dépérition en février 1970. Observez ces sculptures de Giacometti qui s'étirent de la terre au ciel placées face aux tableaux de Rothko qui apportent eux une introspection plus intimiste. Mais malgré leur apparente sérénité, Rothko assure « J'ai emprisonné la violence absolue dans chaque centimètre carré de leur surface ». Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition ? Vous l'aurez compris, j'ai été vraiment subjuguée par cette exposition. Alors, pourquoi celle-ci plus qu'une autre ? Car comme je l'avais ressentie dans le cadre de l'exposition consacrée à Nicolas de Stal, qui se tient d'ailleurs encore au Musée d'Art Moderne, et je vous invite vivement d'aller la voir, l'émotion est ici palpable au travers de la déambulation de salle en salle. Grâce à une exposition didactique et chronologique, l'accrochage apporte une alchimie sans pareil. L'égrégore est là. La fondation Louis Vuitton apporte des espaces qu'il est difficile de retrouver à Paris dans nos musées en général, et sert l'artiste Rothko dont les œuvres ont besoin de respirer. Vous, spectateurs, vous aurez le loisir d'inspirer et d'expirer au rythme de la mouvance des couleurs et des formes vibrantes qui rendent l'œuvre de marque Rothko majeure. Comme nous sommes des enfants gâtés, la fondation Louis Vuitton nous a apporté ici un gâteau peut-être un peu trop gros. Difficile pour un seul homme d'ingurgiter tout cela en une exposition. Alors, il faudra revenir. Un conseil, prenez votre temps. Asseyez-vous devant un tableau que votre sensibilité aura désigné, et plongez-vous dans l'univers de l'artiste. Faites l'expérience de vous placer au centre d'une salle et parcourez les œuvres une à une. Vous verrez qu'il se produira un véritable dialogue entre vous et le tableau qui rend l'expérience d'autant plus fascinante. A bientôt sur Expertisez pour de nouvelles visites de musées et d'expositions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada